Le premier à pouvoir indexer le Rwanda comme étant le pays qui nous agresse, mais à l'école, nous nous avions appris que la grande puissance a la capacité de faire, de refuser de faire, de faire faire et parfois d'empêcher de faire. Si réellement les Américains sont nos amis et qu'ils ne veulent pas qu'au malheur nous arrive, qu'on ne viole pas nos femmes, nos filles, nos femmes, etc., pourquoi est-ce qu'avec cette capacité de tout ce que je venais de dire ici, les États-Unis ne peuvent-ils pas dire au Rwanda d'arrêter une bonne fois pour toutes ? Je voudrais quand même avoir des explications par rapport à ça. Bon, le vice-premier ministre pourra sûrement vous donner d'autres informations, mais regardons-nous bien dans les yeux. Cette guerre, nous, nous sommes le premier à nous battre. C'est d'abord une guerre congolaise. C'est pour ça que, matins et soirs, le président de la République s'active, on fait la montée en puissance de forces armées en les formes pour que nous puissions répondre aux défis de cette guerre. Évidemment, lorsque nous sommes maintenant dans un cadre international, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons déjà plus ou moins sur papier la solution à cette confrontation. La feuille de route de Rwanda, le processus de Nairobi, et que nous butons aujourd'hui au terrorisme du Rwanda. Et je ne souhaite même plus qu'on parle du M23, parce qu'en réalité, le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda qui existe et qui agit à travers de Panta, qui s'appelle le M23. Vous avez suivi hier un rapport de Nations Unies qui épingle la présence de missiles sol-air sur notre territoire. Et justement, dans les cadres de rapports bilatéraux et des rapports diplomatiques que nous avons avec les autres pays du monde, dans cet ordre-là, ils sont dans l'obligation d'intervenir pour, entre les États, pour essayer de trouver une solution. C'est la piste diplomatique et la diplomatie prend son temps. Je rappelle que les Américains ont déjà pris des sanctions contre le Rwanda, qui, de notre point de vue, ne sont pas suffisantes parce que les massacres se perpétuent, le mauvais comportement continue. Moi qui vous parle, il y a encore quelques semaines, j'étais à Washington, dans le cadre des mêmes discussions que nous avions, où nous pensons que les Américains doivent utiliser des léviers plus forts sur Kagame, pour nous permettre, par exemple, de leur éviter de faire des dépenses sur les camps des déplacés, pour nos populations déplacées, en attaquant le mal à la source. Parce que pour nos populations déplacées, la solution, c'est de les ramener dans leur territoire d'origine, mais ce n'est pas de trouver des solutions conjoncturelles là où ils se trouvent. Et nous sommes dans ces dialogues avec le gouvernement américain. Vous avez vu, récemment, il y a eu la chef de la communauté des renseignements, qui est un point important dans l'organisation de l'administration américaine, qui est venue rencontrer les présidents à ses propos. Nous avons des discussions qui sont très tendues, parce que nous portons exactement comme vous la voix qui est la nôtre. Et le fait que des Congolais se soient exprimés dans la suite de ce que nous nous faisons, rencontre cette volonté de faire des pressions. Mais ceci ne justifie pas des cas de violence sur eux. Et donc nous continuerons à user dès nos lésiers, dans les cas de rapports qui sont les nôtres, pour amener la paix. Mais il faut considérer ici que c'est d'abord notre guerre à nous, et que chaque Congolais doit faire pour nous assurer que nous-mêmes, nous avons pris notre question à bras le corps, parce que nous pourrons véritablement, tel que vous voyez les choses s'est passées, qu'est compter d'abord sur nous-mêmes. VPM ? Oui, je pense que vous avez tout dit. Je voudrais tout simplement insister et soutenir ce que vous venez de dire, qu'à ce jour, le Rwanda fait l'objet de certaines sanctions américaines. Vous savez, les États-Unis étaient parmi les pays qui finançaient le Rwanda, en termes militaires. Aujourd'hui, ce financement a totalement cessé. C'est à la suite de la diplomatie de notre pays qu'on est arrivé à ce résultat-là. Mais comme vous, comme l'ensemble de la population, nous aurions voulu, j'aurais voulu voir les États-Unis venir comme par baguette magique, arrêter la guerre. Mais dans les rapports internationaux, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Nous sommes un pays, une nation souveraine. Nous devons nous battre. Et ce combat est sur plusieurs fronts. Nous nous battons sur les fronts militaires, mais également sur les fronts diplomatiques. Sur les fronts diplomatiques, c'est là que nous demandons l'intervention, non seulement des États-Unis, mais de la communauté internationale dans son ensemble, pour que cette agression soit sévèrement condamnée. Et nous souhaitons que ça ne soit pas seulement des condamnations des lèvres, mais que ça soit accompagné des mesures, des coercitions contre les dirigeants rwandais qui sont à la base de cette guerre. Pour le reste, comme je l'ai dit, comme nation, nous devons serrer nos ceintures pour défendre notre pays. Voilà, on va prendre la question de Jacques Moulouba. Merci beaucoup. Deux petites questions. D'abord, au VPEM de l'Intérieur. En venant ici, j'étais à la maison, je n'ai pas travaillé, mais c'est un papa qui m'a interpellé quand il m'a vu en train de venir ici. Il m'a dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas poser cette question au gouvernement ? Alors, la question est la suivante. Pourquoi la République démocratique du Congo ne cherche pas à sceller des rapports militaires, par exemple avec la Russie, avec la Chine et avec la Corée ? Selon ce papa, la Corée du Nord, oui. On est fatigué d'être en contact permanent avec les anciens partenaires. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous n'avez jamais pensé à changer d'autres partenaires sur le plan militaire ? C'est la première question. La deuxième, c'est en rapport avec Héritier Louwumbu, que vous connaissez, un footballeur congolais qui a fait montre d'un héroïsme en plein Rwanda à Kigali en imitant le geste que vous, vous avez posé lors du dernier conseil de ministre. Alors, ces gestes-là le vaut le fatwa du Rwanda aujourd'hui. Maintenant, au niveau du gouvernement, est-ce que vous n'avez pas pensé à une quelconque stratégie, d'abord, puisqu'on lui demande de demander pardon ? Vous n'avez pas pensé à une certaine stratégie diplomatique, peut-être, pour le ramener au Congo, en bonne santé, j'insiste bien, en bonne santé, sans avoir dans son corps quelques éléments nocifs ? Ou des deux, est-ce que vous n'avez pas pensé, par exemple, une certaine décoration, puisque c'est quand même un acte héroïque qu'il a posé en tant que Congolais à Kigali ? Voilà, mes deux questions. Alors, vous posez des questions pertinentes. Sur la question d'Héritier Lou, évidemment, nous ne pouvons que saluer cet acte, parce que ces gestes sont symboliques, justement, pour nous, de cette nouvelle campagne portée par des citoyens, notamment par des joueurs, que nous, aussi, on a relayé pour permettre de porter les messages plus forts. Il faut le saluer. Mais aujourd'hui, nous connaissons les méthodes de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut d'abord nous assurer que sa sécurité n'est pas compromise, parce qu'il a fait les gestes. Vous-même, vous parlez des substances nocives, etc. Je pense peut-être que le vice-premier ministre qui a, sous sa conduite, les services d'intelligence pourra nous en dire plus. Mais ici, il faut nous assurer d'abord qu'il soit en sécurité, qu'il soit en mesure de regagner le pays et les autres questions pourraient être abordées en ce moment-là. C'est de mon point de vue. Monsieur le vice-premier ministre. Concernant la première question, je dois vous dire que notre pays entretient des bonnes relations avec tous les pays que vous avez cités. Je ne sais pas de quel autre genre de relations que vous voulez que nous puissions nouer avec. des accords militaires. Ben, nous ne sommes pas obligés d'aller nouer des accords militaires avec tous les pays du monde. Pour l'instant, nous avons des accords à différents niveaux. Nous avons des partenaires dans les domaines de la sécurité qui sont avec nous. Nous ne trouvons pas nécessaire à ce stade d'aller nouer des accords militaires avec tous ces pays. nous ne voyons pas des raisons pour l'instant d'aller chercher tous ces pays-là. Mais nous sommes un pays souverain libre de décider sur notre sort. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, nous n'envisageons pas de tels accords à ce stade. Alors, je pense qu'en termes de compléments sur ce que le VPM a dit, il faut d'abord savoir que cette guerre c'est d'abord la nôtre. ce n'est pas la guerre des autres. Nous devons tous prendre conscience de cela. C'est pour ça que nous lançons une campagne pour laquelle nous vous demandons de nous mobiliser derrière nos forces armées. Parce que nous ne pouvons compter véritablement que sur nous-mêmes. Parce que, évidemment, qu'on a des accords de différents types. Mais les accords ne pourront venir. Et même toutes ces forces qui viennent, le cas de la SADEC, ce sont des forces qui viennent en appui à nos forces nationales. Donc, il faut cesser de croire la solution viendra forcément de l'extérieur. Il faut compter sur nos soldats. Il faut compter sur notre armée. Parce que la première réponse que nous nous donnons, c'est la montée en puissance de notre armée. Vous savez, il n'y a pas de fatalité dans l'histoire des nations. J'ai discuté le week-end dernier au CHESD, d'ailleurs, avec un général français qui me disait, mais à un certain moment de l'histoire, votre armée forçait l'admiration parce que vous aviez 17 mirages à l'époque. Ça veut dire qu'à un moment donné dans l'histoire des nations, il peut y avoir de moments comme celui-ci qui constituent pour nous un moment de reconstruction. Si vous voyez le président Kagame continuer à perpétuer ses actes des violences et des guerres à nous l'imposer, c'est parce qu'il sent monter la puissance. Cette guerre pour lui, c'est la guerre qui lui permet d'exister. Nous l'avons fait la démonstration ici avec mon collègue Azadi. C'est la guerre qui lui permet d'assurer la survie de son régime. Et le fait que nous, nous sommes déterminés à ne plus laisser faire ce qu'il faisait depuis 25 ans, 30 ans, c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui les conflits atteints, le point qu'il atteint. Mais nous, nous pensons que la stratégie du président de la République mise en place avec toutes nos forces mobilisées, parce que la montée en puissance des forces mobilisées qui ont commencé ne va plus s'arrêter. Et chaque jour, nous notons avec satisfaction le VPM pourra vous dire les nombres de jeunes qui s'immobilisent pour la police ou les nombres de jeunes qui s'immobilisent pour l'armée. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons véritablement reprendre les déçus sur tous nos ennemis et de nous assurer que nous avons assuré à la fois la protection de notre territoire et de nos ressources. Et donc, dans la durée, je ne vois nullement comment le Rwanda pourra gagner cette guerre. Au contraire, ils sont dans les soubresauts de la fin parce que le peuple congolais gagnera cette guerre au la main et nous restaurerons à la fois la sécurité sur nos territoires et sur nos ressources minérales puisqu'ils ont assez pillé. Alors, on va prendre la question de M. Cyril Milando. Juste des petites questions au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous déplorons les manifestations qui ont eu lieu à Kinshasa samedi et lundi il y a deux ans. Nous avons aussi failli connaître dans la ville de Kinshasa des émettes à cause des tracasseries des agents de la police de circulation routière. Moi-même, j'ai pu documenter au moins 53 sites de tracasseries dans la ville de Kinshasa sans compter les sites mobiles. J'aimerais savoir dans une ville comme Kinshasa où il y a toutes les institutions nationales et provinciales, qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas de mesures pour endiguer ces phénomènes de tracasserie. Je peux dire Pongabi, par exemple, non loin de votre bureau, c'est un point qui est imminent pour les tracasseries policières. À un certain moment pour traverser le camp de Fungou pour atteindre le boulevard du 30 juin, vous devrez prier comme si vous traversiez la zone d'Amazonie où il y a des animaux sauvages. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites puisque vous êtes le troisième vice-premier ministre de diriger le ministère de l'Intérieur, le troisième plutôt ministre de l'Intérieur à diriger ces... Disons, vous êtes le troisième ministre ici de l'IDPS à diriger ces ministères mais jusque-là on n'a pas senti de réponse face aux tracasseries auxquelles nous faisons face dans la ville de Kinshasa et à travers aussi le pays. La deuxième petite question c'est au sujet de la police qui déporte des véhicules qu'on parque pendant quelques temps sur les avenirs et pourtant la cité nous avons des véhicules qui ont été abandonnés depuis des mois des années même mais nous ne voyons pas la police quand le Fungula venir prendre ces véhicules et les amener au camp je ne sais pas il y a des amis ici il y a des journalistes qui ont vu leurs véhicules être transportés au camp le Fungula et ils payent je crois un peu plus de 100 dollars pendant que la contravention de mauvais stationnement ne dépasse même pas 30 dollars qu'est-ce que vous faites pour éviter dans l'avenir que les gens puissent marcher parce qu'il y a des tracasseries dans la ville et même à travers les pays merci beaucoup merci votre question c'est une interpellation à double sens ça m'interpelle comme chef de la police et par ricochet ça interpelle la police mais en même temps ça nous interpelle comme population est-ce que nous en tant que population nous nous conduisons bien sur la route chacun de nous a une responsabilité c'est vrai que je suis le troisième ministre et je suis des rendez-vous de PES j'ai bien des réalisations que j'ai fait dans les secteurs peut-être on ne sait pas tout expliquer faire la communication sur tout ce que nous faisons je m'emploie justement à redonner la discipline à la police comme l'a dit mon collègue nous sommes en train de tout refaire refaire notre armée qui a atteint aujourd'hui une vitesse de croisière il nous faut aussi refaire cette police qui est vieillissante qui a beaucoup de laquines ça je dois les reconnaître et nous avons lancé une campagne de recrutement de 13 000 policiers et nous avons aussi engagé la mise à niveau des éléments de la police qui sont déjà en service et nous entretenons moi j'entretiens des rapports très étroits avec le commandement de la police pour que tous nous puissions imprimer une nouvelle façon de faire de notre police nous allons donc nous sommes en train de nous attaquer à tout ce que vous êtes en train de déplorer mais j'insiste sans un comportement exemplaire de chaque citoyen puisque ces policiers là sont issus de nous ils sont issus de nos familles si déjà au niveau de la famille l'encadrement et la discipline ont manqué les policiers ne peuvent que reproduire cela et ces manques de discipline se caractérisent dans les chefs de la plupart d'entre nous je me rappelle d'un général de la police qui disait aux familles d'envoyer les meilleures des familles pour former la police la police ça doit être un corps d'élite puisqu'ils ont les monopoles d'exercice de la violence légitime et si vous prenez votre enfant que vous n'avez pas su maîtriser vous l'envoyez dans l'armée vous l'envoyez dans la police ça va produire ce que vous êtes en train de déplorer aujourd'hui et nous en tant que responsables notre travail aujourd'hui c'est justement de redresser pour juguler tout ce que vous êtes en train de déplorer voilà la deuxième question la deuxième question elle portait sur quoi les véhicules déportation des véhicules par la police quand le fungula mais est-ce que c'est le ministre de l'intérieur qui doit répondre non 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 vous avez raison vous savez tous les jours on m'appelle ah voilà on a emporté mon véhicule lorsque j'essaie de vérifier pourquoi on a amené le véhicule on trouve qu'exactement on a stationné là où il ne fallait pas c'est à dire que nous donnons nous donnons l'occasion à ces policiers de faire ce que pourquoi la police ne peut pas nous enlever de l'hériture s'il vous plaît attendez j'en viens notre comportement et ça j'insiste notre comportement donne de la matière à cette police de faire ce que vous appelez la tracasserie si seulement vous stationnez correctement je ne pense pas que les policiers peuvent venir prendre votre véhicule de là où vous l'avez garé et l'amener là-bas commençons par corriger notre comportement sans la discipline personnelle nous n'aurons pas la discipline collective chacun de nous a une responsabilité dans sa façon de conduire dans sa façon de stationner pour enlever tout alibi à ses policiers vous savez lorsqu'un policier vous tracasse un policier plutôt vous tracasse et que vous êtes réellement dans vos droits vous verrez que sa façon même de vous tracasser sera moindre mais lorsqu'il vous est entièrement en faute vous lui avez donné de la matière donc autant je veille sur la police pour éradiquer ce comportement déplorable autant je conseille merci